... Etel Moustaki, au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Merci. J'ai demandé à Josie Van Moussy de vous dire quelques mots. Oui. Je suis très émue, en fait. Moi aussi. J'ai rencontré Etel. Tu veux un peu d'eau ? Normalement, c'est toi ? Je crois que Etel illustre pour moi une personne qui a su mener quelque chose d'exemplaire. C'est une généticienne qui a fait un travail très fondamental, mais pour qui la notion de recherche fondamentale ou recherche transnationale lui est égale, elle s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est la découverte. Et découvrir dans tous les champs du possible, c'est un petit peu ce qui l'a motivé dans ce qu'elle a fait et ce qu'elle a essayé d'encourager autour d'elle. Donc je crois qu'à ce titre, comme femme à l'Institut Curie, elle est vraiment un emblème de ce qu'on peut faire pour promouvoir une recherche dans son continuum, qui va du plus fondamental jusque vers des applications au niveau médical. Et elle a été précurseure sur de nombreux terrains au niveau de la recherche. Et ça, je pense que c'est aussi tout à fait remarquable. Donc vraiment un très grand merci pour ce que tu permets aux autres de faire et que tu encourages. Avant toute chose, je veux dire mon attachement à l'Institut Curie. Au fond, peut-être la fidélité, c'est une de mes caractéristiques dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et donc je suis très attachée à cette maison. Et je suis également très attachée au CNRS, qui m'a accompagnée dans toute ma vie d'adulte. J'appartiens en effet à une génération qui a été nourrie de Kafka et de Camus, qui a vu encore en enfant le retour de camps de concentration de jeunes cousines, avec qui nous avons beaucoup parlé à l'époque. Et il y a donc en moi une forte perception de l'absurde et de la grandeur de notre condition humaine. C'est bien un membre de ma tribu, Georges Moustakia, qui a chanté le métèque. Donc mes origines, ma vie qui est un peu hors norme, mon tempérament sous des dehors bien raisonnables, ne me prédisposaient pas vraiment à ce type d'honneur. J'en suis donc touchée, car le chemin a été par moments périlleux. C'est à partir de 1954 que j'ai appris à manipuler et à mesurer la radioactivité. Et ce, en section de physique, alors dirigée par Madame Joliot. J'ai la vision d'Irène Joliot, marchande d'un pas ferme, concentré, et des balais qu'elle avait achetés au BHV pour le laboratoire. Et avec ses balais sur l'épaule, elle avançait dans la rue Saint-Jacques. Et je la regardais en me disant quand même, elle a le prix Nobel et elle va acheter des balais pour le laboratoire. C'était une époque où on nous apprenait à travailler le verre. Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait nous-mêmes. On faisait des montages qui tenaient un peu du docteur Folamour ou de certains aussi de Zorba. Le grec, ça fuyait, mon ami Bizani rigole, mais il sait de quoi je parle. Les mots-clés de cette époque pour les trois années que j'ai passées en section de physique, c'était hormones, cancer et cancérogénage chimique. Ça, c'était les thèmes essentiels que travaillait Antoine Lacassagne, qui était directeur de la biologie. Parce qu'il faut dire que nous manipulions la radioactivité comme des cochons. Il y avait de la radioactivité partout. Et donc, le médecin du travail m'annonçait régulièrement, vous avez une formule sanguine inversée. Je ne sais pas si on utilise encore ce thème. Donc, il fallait partir à la montagne pour se refaire un peu des globules rouges. Donc, j'en avais un peu assez de cela. Et je vais voir Boris Effrussi, qui a été mon prof de génétique à la Sorbonne et que j'admirais énormément. Boris Effrussi me dit, non, je ne peux pas vous prendre, mais allez voir mon ami Raymond Latarget et expliquez-lui votre situation. Dites-lui que vous y allez de ma part. Latarget me reçoit très gentiment. Il me dit, écoutez, votre cursus m'intéresse. Vous avez fait chimie, physiologie, génétique à la Sorbonne. « Ça me plaît, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » Je dois dire qu'à l'époque, j'avais des vacations qui se montaient à 100 francs par mois. Ce n'était pas beaucoup. Même à l'époque, je reçois une lettre que j'ai toujours gardée. Je l'ai encore. Une lettre très, très sympathique, formidable. Où, entre autres, il me dit, j'ai résolu votre problème. Ah, formidable. J'ai pour vous une bourse de 400 francs de la Ligue nationale pour la lutte contre le cancer. 400 francs, c'était le Pérou pour moi. Et d'ailleurs, je me suis précipitée à la librairie La Une, et j'ai acheté une sérigraphie de Nicolas de Stal. Tenez-vous bien. Je suis donc assez riche, mais je n'ai pas l'intention de la vendre. Donc, je suis accueillie dans le laboratoire de M. Latarget. Il m'installe au premier étage. Et là, pendant trois mois, tous les matins, il arrivait dans le labo. Nous avions un tableau noir sur la porte du labo, de la craie. Il nous faisait un cours qui durait plus d'une heure, parce qu'on n'enseignait pas la radiobiologie à la faculté à l'époque, et qu'il tenait à ce que nous ayons une formation adéquate. Ça, ça a été pour moi une très grande leçon, parce que Latarget était à l'époque très occupée. À l'arrivée du général de Gaulle en 1958, il avait parti du comité des douze sages avec Jacques Monon, et c'est là qu'a germé l'idée de l'extension d'Orsay et qu'a germé l'idée de l'Institut Jacques Monon. Donc, malgré ces occupations importantes, Latarget prenait le temps de s'occuper de notre formation. Et ça, encore une fois, pour les jeunes qui sont ici, je crois qu'il y a une leçon. Ma thèse portait sur un facteur génétique de radioresistance, et Piotr Slonimsky en était le rapporteur. Il affectionnait de mettre sur le grill ses étudiants. Il m'a appris la biochimie, la génétique mitochondriale, et il m'a aussi appris la résistance, parce qu'il fallait lui résister. J'ai gardé le souvenir d'une formation exigeante, de déjeuner à la cantine, où nous mangeons ensemble les médecins et les chercheurs, autour d'une grande table. Je trouve que ça s'est un peu perdu, ce contact quotidien entre chercheurs et médecins. Après ma thèse, je suis partie en post-doc à Seattle, et je découvre des paysages somptueux, de montagnes et d'océans, un esprit libertaire qu'on ne trouvait pas dans le reste des États-Unis. Je rencontre Lee Hartwell, qui est devenu prix Nobel par la suite. C'est là que j'ai acquis mon surnom de Blairio. Pourquoi Blairio ? Parce que nous faisions de la centrifugation analytique à très grande vitesse, et sans trop réfléchir, parce qu'il faut avancer, je mettais en route cette centrifugation analytique, sans avoir fait tout le check qu'on était obligé de faire quand on fait partir un avion, quoi. Et donc, Blairio, j'étais à la fois amusée, contente de ce surnom, c'était pas mal. Je retourne en France, et là, Raymond Latarget me propose de prendre la direction d'une jeune équipe à mettre en place dans ce laboratoire français. Évidemment, j'accepte avec enthousiasme. Francis Fabre me rejoint rapidement, Simone, qui est devenue Madame Averbeck par la suite. D'autres étudiants se joignent à nous, et les doctorants et post-doctorants étrangers apprennent le français. Dietrich Averbeck a appris le français. Les Brésiliens, Henrique S, Anna Schoenberg, Nieves Schwenk, qui étaient réfugiés du Chili, tout ce petit monde, a gardé un profond attachement à la France. J'ai été directeur adjoint d'Orsay pendant trois ans. Jean-Marc Lost a pris ma suite, puis j'ai aussi le souvenir de Jean-Marc sautant à pieds joints le samedi matin dans la poubelle de déchets radioactifs. Son idée, c'était de tasser tous ces déchets parce que ça coûtait très cher de les faire transporter quand il y avait de grands volumes. avec l'exemple que je vous donnais d'Irène Joliot, quand même, prix Nobel. C'est vraiment grandeur et misère de la fonction de directeur. En somme, j'ai travaillé 17 ans en Orsay et puis je viens à Paris. C'est de cette époque que datent des discussions homériques que j'ai eues avec Maurice Tubiana. Maurice était un être extraordinaire, très intelligent, très cultivé et j'avais la plus grande admiration pour lui. Mais en même temps, nous avions de grands conflits parce que lui considérait qu'il y a constamment un seuil à l'effet des radiations. Et moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pensais que les doses même très faibles pouvaient avoir des effets. Donc vous voyez, il y avait un conflit, il y avait une discussion mais c'était toujours une discussion infiniment courtoise et enrichissante pour moi avec Lars Ehrenberg de l'Université de Stockholm. On écrit un gros papier qui était destiné à la Commission internationale de protection contre les effets des radiations et des agents chimiques. Et pour préparer cet exposé comme ça, j'ai relu ce papier et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu qu'il n'a pas pris trop de rides et qu'en même temps, il y a des problèmes de fond qui sont encore ouverts, c'est-à-dire les effets des faibles doses répétés et le fait que la Commission européenne entre autres lance une action très prochainement sur ce thème me paraît une très très bonne chose parce que ça c'est une question qui reste encore complètement ouverte. Pour conclure, je voudrais citer à la fin d'une vie riche d'expériences et ne faisant pas grand cas des vanités, on a le sentiment d'accéder à la liberté pleine. Quant aux honneurs, ils obligent à se dire trop rants, un peu raides mais tendus dans le folle espoir de pouvoir encore peut-être se dépasser. Je vous remercie. Je crois que la richesse de votre propos de la façon extrêmement brillante dont vous avez évoqué vos propres souvenirs des références à des personnalités qui ont marqué dans l'histoire de la recherche de la science y compris au plein international montre que votre propos et votre expérience est extrêmement riche très largement la distinction que je vous ai remise. Merci. Je te trouve très très enfant. Merci. Vous avez plus que rajeunir c'est excitant. Comme il dit c'est la réparation parce que c'est pas faute d'avoir des lésions. Qui va me féliciter ? Allez, venez voir en photo. Photo. C'était très bien. C'est vrai ? Très bien. Vous avez vu le film et ça se passe au Maroc et c'est juif qui sont partis en Israël et qui ont la nostalgie de Maroc et qui ont la nostalgie. C'est plus après la journée tous les jours. Est-elle commandeur c'est pour quand ? Demain ! Je pense que avant de quitter définitivement il faut laisser quelques traces. Ma génération a eu la chance de connaître des gens magnifiques. Baclès entrant dans une salle les gens l'applaudissant debout. C'est fini. C'est fini. Quand tu es tout jeune que tu vois ça tu te quittes ce monsieur mais c'est quelqu'un de curieux.